Générique Le célèbre chroniqueur Badiakete est désormais entre les mains de la division des investigations criminelles. L'activiste proche de l'ancien régime du président Macky Sall a été arrêté suite à des propos jugés outrageants à l'endroit du premier ministre Ousmane Sanko sur l'homosexualité. Renseigne des sources, le procureur de la République s'est auto-saisi de l'affaire en donnant son arrestation. Pour sa défense, il a annoncé qu'il ne répondra à aucune question et toutes les preuves seront à la disposition de ses avocats. A-t-il déclaré après son interpellation, le président de la République, Basse, Roudjomai Djarfaye, a exprimé lundi sa profonde tristesse à la suite du décès de son homologue iranien, Ebrahim Raisi, en assurant que le peuple sénégalais partageait la douleur immense avec la République islamique d'Iran. Le chef de l'état sénégalais a exprimé sa compassion tout en renouvelant la solidarité du Sénégal avec l'Iran. Dans cette épreuve, a noté que le gouvernement iranien a confirmé lundi le décès du président Ebrahim Raisi et de son ministre des Affaires étrangères dans un accident d'hélicoptère survenu la veille dans le nord-est du pays. Le guide suprême de l'Iran Ayatollah Ali Khamenei a annoncé dans la foulée un deuil de cinq jours alors que s'amorce une période transitoire devant déboucher sur la tenue d'une élection dans un délai de deux mois pour élire un nouveau président. La mort des deux figures de l'état iranien a été annoncée après que l'équipe de recherche de l'hélicoptère à bord duquel ils avaient pris place a pu accéder au lieu de l'accident. Au total, 1500 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage marial de Poponguine qui a pris fin ce lundi dans le département de Mbourg. A près de 70 kilomètres au sud de Dakar, indique le lieutenant-colonel Alun Diop, commandant de la Légion de gendarmerie de Thiès, selon lui, il a été mobilisé. 1 500 gendarmes, 1 500 véhicules, 20 motos, 20 chevaux du groupement monté de la gendarmerie, 2 ambulances médicalisées, 6 drones ainsi que des véhicules hydrocarbures qui sont déployés sur Poponguine. Charolles-sur-Mer est en proie à l'angoisse et au désespoir. Alors que 7 jeunes du quartier d'Aourgnan n'ont pas donné signe de vie depuis plus de 15 jours, selon les témoignages de leurs familles, ils ont embarqué clandestinement pour l'Espagne à bord d'une pirogue le 6 mai dernier. Ils auraient appareillé à Barny, une localité côtière connue pour être un point de départ fréquent de pirogues en direction de l'Europe. Depuis lors, aucune nouvelle de leur part n'a été reçue, plongeant leur famille dans la détresse. L'actualité hors de nos frontières au Mali, l'économiste Etienne Fakaba Sissoko a été condamné ce lundi à Bamako à deux ans de prison, dont un an ferme et à des dommages et intérêts d'un montant de 3 millions de francs CFA. Il a été jugé notamment pour atteindre au crédit de l'Etat après avoir publié un livre il y a six mois sur la propagande du gouvernement malien de transition. Cette économiste malien, également membre du parti parrainant, est en prison depuis le 25 mars dernier. L'élection présidentielle en Iran aura lié le 28 juin à rapporter ce lendemain la télévision Delta à la suite du décès du président Ebrahim Raisi et de son entourage dans un crash d'hélicoptère. Le calendrier électoral a été approuvé lors de la réunion des chefs du pouvoir judiciaire. Le gouvernement et du Parlement a indiqué la télévision. Avec l'accord du Conseil des gardiens, il a été décidé que la 14e élection présidentielle se tiendra le 28 juin, a-t-elle précisé. Le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré lundi avoir demandé un mandat d'arrêt contre le premier ministre Benjamin Netanyahou pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense d'Israël, Yaouf Galan, ainsi que trois dirigeants du Hamas sont également dont le viseur de la Cour pénale internationale. Israël dénonce le déshonneur historique de la CPI. Parmi les crimes présumés, reprochés, il liste le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile ou encore l'homicide intentionnel. Les juges indépendants de la Cour pénale internationale devront déterminer si les conditions sont réunies pour délivrer des mandats d'arrêt. Précise Karim Hunt. En sport, l'équipe de Tenguey FC, en déplacement au stade Alassane Guigo, s'est inclinée sur le score de trois buts à un face à la Spikine en marche comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Cette défaite met sous pression les rufuscois. Candidat au titre à deux journées à de la fin du championnat, leader de la Ligue 1 avec 46 points. Tenguey FC compte désormais quatre points d'avance sur son dauphin Diarafe qui a concédé un nul vierge, zéro but partout à domicile comme face à Djamonon de fatigue au stade de Ngor. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV Sous-titrage ST' 501